yo salut mes petits moogie j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite live réaction des familles la toute première de l'année la toute première vidéo de l'année pour le chapitre 543 de kingdom ou king goulamont encore une fois les liens des chapitres sont dans la description et avant tout encore une fois une bonne et excellente année à vous et une longue vie encore une fois aussi de surcroît ça fait toujours plaisir une bonne santé encore une fois là aussi le plus important je vous souhaite le meilleur pour 2018 tout simplement encore une fois vous le méritez bien parce que vous êtes la meilleure communauté bien sûr et que je serai pas là où j'en suis aujourd'hui si vous n'étiez pas là bien entendu alors encore une fois et d'ailleurs ça c'est le plus beau cadeau justement encore une fois que vous avez pu me faire avec tous les commentaires on va reprendre un petit peu ces appels même après on va pouvoir rentrer dans le chapitre je voulais faire un gros gros big up à nathan qui a commencé un kingdom donc voilà sur mon bon conseil en tout cas grâce à moi c'est voilà c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire c'est de démarrer des différents mangas que je vous propose et que je vous conseille en tout cas voilà j'espère que tu kifferas que tous ceux qui ont commencé ou qui sont en train justement d'attraper leur retard aussi qui feront et voilà j'espère qu'on sera le plus en plus nombreux sur kingdom dans les réseaux en tout cas franchement qu'on le voit gros big up à vous et pour ceux voilà qui sont en train de rattraper leur retard même si c'est un petit peu long ne vous en faites pas croyez moi le voyage en vous largement la peine et quand vous allez arriver là on en est aujourd'hui vous allez juste vriller du cerveau c'est pas parce qu'en fait j'ai reçu un autre commentaire n'a pas très très longtemps je crois que c'était de reti sur d'autres vidéos qui disaient wesh au sapi au chapitre 150 de kingdom c'est c'est pas mal mais c'est pas ouf encore je le dis calme toi calme toi qu'à toi j'arrive à dire que c'était peut-être un petit peu surcoté sa nana donc je vais juste le petit peu bien attraper son part avant de commencer à s'emballer j'espère qu'il le fera bref beaucoup plus sûr quand voilà que si j'en avais qu'ils passent dans cette vidéo et qui se trouve dans une situation assez similaire ont décidé de décrocher parce qu'ils s'accrocher pas suffisamment à l'oeuvre vraiment qu'on doit continuer à rattraper votre retard croyez moi vous avez la parole que vous ne le regretterez pas et vous allez sûr qu'il fait c'est pas possible autrement du coup pour reprendre quand on fait mon petit commentaire qui était assez intéressant on a encore une fois eu deux gros pavés d'examier puis de flèche dans le genou encore une fois lâchez vous aussi dans les commentaires si vous voulez apparaître dans cette petite section commentaire voilà un petit peu office d'introduction des différentes vidéos sur kingdom vraiment je le fais encore plus pour kingdom que pour les autres parce que voilà pour kingdom il ya il ya toujours une matière assez intéressante justement quand tu vois débattre et à spéculatériser tu vois interpréter les différents faits des chapitres précédents pour pouvoir bien se préparer pour le chapitre d'après et je précise aussi vous n'êtes pas obligé de faire un pavé pour passer dans la vidéo c'est toujours le mieux quand on a mais voilà on va dire c'est ça va à peu près le nombre que j'en avais voilà parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps tu t'en as bien donc vraiment n'hésitez pas à vous lâcher même avec via un petit commentaire un petit condensé ce point vous pouvez donner encore une fois vous pouvez donner votre avis vous pouvez théoriser vous pouvez voilà vraiment quand une fois de lâcher vous et dite ce que vous pensez encore fois ce que vous avez sur le coeur par rapport à kingdom à l'instant t voilà c'est ça le plus important pour moi alors du coup on va commencer avec le petit commentaire de flèche dans le 2 pardon non je voulais d'abord commencer par celui de ce que c'est le pote pour édite en fait c'est juste que voilà dans l'ordre ça ça va plus vite comme ça alors déjà justement par rapport à et qui t'as souligné un point qui était assez intéressant et t'as évoqué une thématique encore toi dans la continuité de ce qui s'est passé par rapport au rachat de ce dernier alors même si moi franchement jusqu'à plus fan de cette optique justement du champ de bataille mais c'est vrai qu'on va dire pourquoi il n'est pas encore un voilà qu'il n'est pas encore au level de chine même notamment des plus grands généreux on va dire l'armes à la main sur le champ de bataille et que pour l'instant c'est plutôt soldé par un échec c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant de retourner sur la suite situation à son avantage par rapport à l'éventuelle prise de rayou pour totalement casse le repli justement des armées de zao justement contre des clans du clan des loups et pour le coup ça ferait un parfait effet miroir avec ce qui s'est passé justement du côté du côté de la réserve de kiné justement dont et qui était en charge pour le coup pourquoi pas encore une fois ça pourrait être assez intéressant mais j'ai peur que ce soit peut-être un niveau trop prévisible tu vois encore une fois il pourrait dans pour dans ouais j'aime bien cette optique là mais c'est le voilà le fait que ce soit le parfait retour de flammes entre guillemets de ce qui est arrivé à kin après pourquoi pas encore une fois on verra bien mais même si riou yu est prise vu que pour l'instant bah ils sont en extérieur tu vois encore une fois les soldats de zao certes ça serait un bon moyen de les handicapés de rétablir encore de fois l'équilibré mais je sais pas si ça serait le point décisif pour totalement renverser ce champ de bataille et l'actuale le faire accueil encore une fois la cause de kiné après en contre on verra bien et encore une fois il y a une thématique aussi assez intéressante pendant qu'il avait été souligné c'est le fait justement qu'on te voir là que les hommes des clans des montagnes que j'avais évoqué justement la dernière fois et ben voilà soit un petit peu soit un petit soit un petit peu bloqué tu vois encore trois sont un petit peu acculé encore une fois et réduit en effectif et que pour le coup ils arrivent à tenir leur position donc c'est vrai que ça fait pas mal de penser à 300 belle référence d'ailleurs encore une fois est très très bon film alors par contre seulement le premier deuxième je l'ai trouvé vraiment nul à chier si vraiment il ya un 300 faut battre et c'est le premier même le deuxième c'est même plus 300 juste parce que s'il va dans la continuité du premier qu'ils ont appelé 300 c'est pas important que ça entre qu'elle a beaucoup de bonnes thématiques qui font bien plaisir un autre point c'est que tu avais évoqué la dernière fois par rapport à tout et par rapport à chine alors oui encore une fois par rapport à ta puissance martial je suis tout à fait d'accord avec toi et moi je parlais de la puissance de la puissance de combat brut si on peut le qualifier en tant que tel c'est à dire que en un contre un vraiment au corps à corps voilà si on peut le qualifier en tant que tel qui est le plus puissant qui a la plus grosse force de destruction sur lequel fait comme ça voilà en tant qu'individu pas en tant qu'armada juste en tant que personne pour moi chine sur cet aspect là est plus puissant que tout tu vois au niveau de la force brute en tout cas à mon sens à ce niveau peut-être que je me bourre mais pour le coup c'était vraiment sur ce point là que j'ai dit quoi que j'ai évoqué justement dans le chapitre précédent et après encore une fois pour tout ce qui est expérience gestion de champs de bataille et même encore une fois voilà au fait et tout tout c'est clair encore une fois n'a rien n'a rien en vie à chine bien au contraire mais c'est vrai que pour cet aspect vraiment pur fighting bien contraint je pense que chine aurait aurait ses chances contre ce dernier ce qui serait pas forcément le cas contre moubou contre ou qui à l'époque ou d'autres d'autres grosses pointures encore une fois n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et d'ailleurs pour terminer encore une fois avec ton petit commentaire qui était assez intéressant aussi la situation pour le coup donc voilà bien entendu sur le champ de bataille principal avec l'arrivée justement de chine qui a sauvé le mentor de notre petit ou à savoir banni ou et le fait qu'il lui en doit l'une et que forcément ça va être assez intéressant de les voir évoluer alors qu'il n'y a pas cette petite alchimie du moins pas autant d'alchimie qu'il pouvait y avoir entre chine et moutaine ou même entre moutaine et ou à forcément c'est voilà les deux rivaux mais en tout cas ça va être très très intéressant justement à observer aussi dans ce chapitre et à voir l'évolution par rapport à la suite des festivités après reste encore une fois bien entendu la grande question à savoir comment et quel généraux de zao sont voués à tomber encore une fois ils sont quatre ils sont en en supériorité numérique pour le coup on aura forcément un ou deux qui tomberont reste à savoir quand et dans combien de temps mais pour le coup moi aussi je suis partisan justement quand on voit du fait qu'il n'y a pas de pertes du côté de pertes majeures du côté de kine tu vois je vois ni à coups ne pardon ni à coups ni won claquer peut-être un à kakin celui qui nous avait été évoqué à quelques chapitres lui ça pourrait être voilà surtout en plus on sait qu'il est un petit peu fifou tu vois à partir à partir un petit peu en mode yolo tu vois bon on est en 2018 j'avais un employé interne qui était à la mode en 2015 voire même avant voilà désolé c'est pour le coup c'est vraiment là je trouve le terme qui l'illustre le mieux ou toi un truc si tu préfères voilà mais quoi qu'il en soit ça va être assez intéressant aussi de voir comment tout ça va être génial et du coup on va pouvoir faire la transition parfaite avec le commentaire de flèche dans le genou ou pour le coup tu as aussi tu évoquais une thématique assez intéressante à savoir est-ce que shin et kyokai étaient venus au solo est-ce qu'ils sont venus avec un tout petit détachement une flèche ou alors est-ce qu'ils sont venus avec toute l'unité à chine et pour le coup qu'elle voit la quelle tête a été demandée par ou on observe pour la caractéristique un petit peu ce que je disais aussi par rapport au petit flashback ça pourrait être cool aussi j'espère qu'on va avoir ce flashback mais quoi qu'il en soit c'est vrai qu'on a même maintenant pour pas on peut pas vraiment savoir on sera très certainement dans ce chapitre je suppose donc pas le patron non c'est un petit jeu des pronostics mais je pense que shin est venu avec un petit détachement alors après on n'a pas vu karyoten donc pourquoi pas parce qu'elle est partie du côté de mouten pour aller pour aller l'aider mais bon pour le coup du côté stratège je sais pas trop à quoi ça aurait servi voilà peut-être qu'elle reste au QG je sais pas faire plusieurs possibilités mais quoi qu'il en soit en tout cas ça va castaner sévère du côté de l'aile droite de Kune après comme tu l'évoques c'est sûr que ça a dû se voilà se produire et se mettre en place très très rapidement qu'on voit pour que chine arrive aussi vite bien entendu sur le champ de bataille en quoi sachant qu'ils sont quand même pas mal avancé sur sur l'aile droite sont limite plus proche de zao que de kine tu vois qu'on voit par rapport à l'armée principale surtout qu'en plus il y a eu un détour tu vois c'est pas comme si juste ils étaient derrière qu'ils ont foncé en ligne droite maintenant ils ont fait un bon gros détour pour pouvoir arriver là où justement comme une fois voilà dans le coeur de la bataille et rejoindre directement Wuon mais pour le coup encore une fois ça va être assez intéressant de voir comment la suite va évoluer surtout bah comment va réagir zao par rapport à cette nouvelle prise de position et surtout arrive beaucoup quand il va apprendre que Shin est sur l'aile droite encore une fois comme tu me souviens très bien aussi l'intensité qui est toujours présente voilà les dessins et toutes toutes cette illustration comme une fois qui limite prend vie à travers encore une fois voilà les planches ça aussi encore une fois qui est assez ouf et que hara sensei est un des seuls est un des rares encore une fois auteur à pouvoir encore une fois faire une mise en scène aussi aussi criante aussi prudente aussi vivante voilà pour être tout à fait précis et complet après tu évoquais une thématique assez intéressante aussi par rapport à Bananji elle fait encore comment Kanju va gérer justement ce bail là alors Kanju qui peut être une éventuelle perte pour le coup de du côté de Kino il fait partie de ceux qui peuvent potentiellement être amené à claquer surtout si il est là à faire à Bananji donc bon c'est pour l'instant là il va essayer de tenir sa position mais on sait bien que Bananji c'est une véritable force de la nature mais bon Kanju lui compense avec son intelligence encore une fois son anticipation donc on verra bien comment tout ça aussi se mettra en place peut-être d'ailleurs même que One comme tu le soulignes aussi décidera de retourner pour encore une fois reprendre le commandement de la Yoku et aller prêter main forte à justement Kanju pour encore une fois bloquer Bananji pourquoi pas le temps que justement Shin décide de s'occuper peut-être de Gyo ou de Chukadio peut-être qu'il va se farcir les deux je sais pas mais quoi qu'il en soit en tout cas ça va vraiment être aussi très très intéressant en tout cas donc on n'oublie pas toi et merci encore une fois pour tous vos petits compliments ça fait vraiment super plaisir et j'espère qu'on pourra passer une année 2018 fort sympathique et plaisante encore plus avec Kingdom et du très très bon d'ailleurs justement voilà j'ai oublié de le préciser aussi un film live a été annoncé par rapport à Kingdom je sais plus si je l'avais dit dans la radio précédente ou si on avait déjà eu la news ou pas mais voilà quand même je le reprécise ici et donc attendu pour cette année voilà bien entendu quand ça sortira on va tous péter un câble et bien entendu qu'on en parlera en large en travers même si ça paraît très évident je j'avais quand même aussi à l'officialiser solennellement si on peut quelqu'un en tant que tel allez du coup on va passer sur chapitre je suis impatient c'est parti let's go et nous sommes donc partis pour ce chapitre encore une fois lien des chapitres dans la description alors l'unité haïshin est venu nous aider alors ça palpite un petit peu et on dirait qu'on vient de te sauver la vie en arrivant on sait rapidement hein le vieux bien entendu voilà pas mieux en état assez critique et où sont tes remerciements donc il a un petit peu la mort quand même fois voilà bien entendu vu qu'il est très proche de nous forcément il a dû défendre un petit peu sur lui ah là là sacré chine décidément il faudra la personne celui-là mais bon en même temps on peut bien s'en vanter aussi un petit peu alors qui remercierait des gens comme vous je préfère encore mourir que de te supplier que tu veux bien plus tu as bien plus d'énergie que tu en as l'air on aurait peut-être dû prendre notre temps quoi chine ouais je sais c'est quoi ce type on n'arrive pas du tout à passer alors ce ne sont pas des adversaires que nous pouvons battre juste avec notre élan alors adjudant mani ou adjudant oh on est venu le plus vite possible parce que j'ai entendu dire que vous aviez des problèmes donc je n'ai que quelques douzaines de cavaliers avec moi donc on a la confirmation qui sont pas beaucoup donc forcément voilà un petit peu cette théorie de la petite flèche qui arrive à se faufiler au travers des mailles du filet les vrais renforts vont mettre un petit peu plus de temps à venir ok donc en attendant on est toujours dans la merde concrètement bon elle est là quand même voilà un futur grand général en chef aussi qui est présent d'ailleurs même deux avec avec kyokai c'est quand même une force non négligeable même si pour le coup c'était aussi prioritaire pour qu'on puisse pour qu'ils puissent réussir à intervenir aussi rapidement et donc sauver bannier donc ça au moins c'est bien justement qu'à la c'est même si ça a compensé ses renforts donc tu vois c'est pas toi tu vois ce qu'ils disaient ce qu'ils disaient soit c'est un petit détachement soit c'est clair mais eh ben non c'est les deux tu vois mais en deux temps alors donc ça me donne des frissons de dire ça mais on n'a pas l'autre choix que de se battre côte à côte ou on ne dit pas ça en te mettant devant moi idiot bien trouvé bien trouvé que arrête de te plaindre et du coup le véritable champ de bataille les deux héros côte à côte ouais c'est bon que j'ai dit tout j'aime toujours être un petit peu au devant de ce dernier il aurait pu le tailler encore plus soin mais bon pour moi la remarque était assez était plutôt de circonstances et du coup à coup qui observe tout ce qui se passe et qui va donc très certainement à essayer d'anticiper ou essayer de faire évoluer le champ de bataille en fonction des bons et des mauvais points si on peut le qualifier en tant que tel et de voir justement qu'elle a pouté à la peur pardon vous rajouter les hommes députés à l'échine comme bonnes d'ailleurs et donc pour qui vous pourrez et pour le coup à coup bas qu'un petit peu 1 ou 7 2.0 peut-être pas aussi perspicace que ce dernier quand même un petit peu plus que ma couche je suppose que le coup de ma coupe t'as désolé mais c'est un putain de troll quand même avec du recul ce point même si voilà il faut aussi souligner la perséderie beaucoup mais quand même pas vrai ça serait jamais arrivé à ou scène je pense si jamais ça lui arrive je me reprends trois je me reprends cet extrait dans la gueule ça va faire ça va faire bizarre mais quand même je pense pas que vous saine se prendre un coup similaire et là pour le coup chineo regarde moi ce massacre là pour le coup ils sont vraiment et littéralement côte à côte donc incroyable putain ces deux là atteignent un tout autre niveau quand ils sont ensemble arrête de te coller à moi j'ai besoin de plus d'espace c'est ma réplique bien alors montrons leur ce qu'on sait faire suivez on s'envoie et pour le coup même au niveau des membres de deux unités aussi ça va scraper un petit peu chignon pour avoir le plus beau rôle les voilà attaquer leurs flancs nous allons les séparer pour isoler leurs deux chefs ne vous emportez pas enfoiré de kinnerne et pour le coup tu vois le fait de les voir combattre en duo forcément forcément je pense que ça n'utilise pour un futur combat directement tu vois au sens propre et littéral du terme contre j'ai bien eu et du haut n'est pas montré quel est le meilleur duo à la et kyokai qui elle aussi pendant ce temps là toujours en train de te lacérer ses ennemis là je kiffe son style de combat encore une fois propre à à tout son héritage bien sûr regarde moi ça franchement c'est je me lasserai jamais de toutes ces thématiques et de fait de son style de combattre tellement mais tellement quand une fois je vous suis tellement plaisant regardez alors nous allons laisser la force brute à ces deux là et leurs hommes nous allons les soutenir sur leurs lobes nous allons les soutenir sur les flancs donc oui madame alors et kyokai couvre nos arrières donc pour le coup ce champ de bataille en train plutôt d'évoluer leurs avantages et pour le coup chou garyu et gyoun qui ont essayé de faire évoluer à cette situation alors que ça va la gyoku et ou en ont un second souffle notre raille où il se fait repousser des cavaliers sont venus en renfort il y a le caractère il sur leur drapeau probablement celui de l'unité haï shin oui haï de l'armée centrale de kine l'unité haï shin une autre entité dont lui beaucoup ça m'a nous a parlé mais plus important que cela c'est que le tout l'unité arrive derrière c'est ça en renfort et que tu as envie de pouvoir tuer tout ça avant que ça puisse totalement vous puissiez notamment perdre le contrôle de cette partie là de l'aile droite ces deux jeunes hommes dégagent une odeur des plus désagréables ou un de l'été gyoku et chine de l'unité haï shin il commence à dégager la même odeur que les six de kine qui ont provoqué un nombre incalculable de tragédies dans les états voisins ça ça c'est une bonne petite remarque qui me fait qu'ils quittent me la rive de l'autre tu prends le commandement de l'armée je vais m'emparer de leur tête attention les dix lances avec moi oui monseigneur je dois les années entières maintenant avant qu'ils ne continuent de grandir et pour le coup ça fait aussi office avec justement qu'on voit ce qu'on a vu dans les chapitres précédents avec toute cette petite thématique par rapport à la suite des festivités surtout que ces futurs grands générentines c'était déjà le cas avec la petite prophétie justement la couleur mentale alors là pour le coup ça peut prendre encore une fois un tout autre tournant alors attendez 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 on a un petit grondement ce bruit ou au chine je sais et ils sont arrivés plus rapidement que prévu alors tu es venu en aide à l'aile gauche avec 800 hommes le premier jour c'est ça combien êtes vous cette fois ci à bonne question de manu je pense ils sont encore plus bas il faut qu'ils soient plus à ben voilà mon petit flash je suis bien content alors avec l'éveil de boutelle l'aile gauche est dans une impasse alors et ce qui veut dire que notre seul et notre seul espoir repose sur la victoire de l'aile droite donc quoi c'est pour ça en fait bon voilà au moins il nous dit clairement aux scènes on n'a plus pour objectif de prendre cette telle gauche seulement à d'autres la position ce que vous êtes en train de faire et donc au final notre seule possibilité notre seul champ d'action reste l'aile droite même s'il ya plus de généraux mais pour le coup il ya plus d'hommes en trois dispositions pour pouvoir tenter un truc le moment est arrivé plus vite que je ne l'avais prédit et maintenant le véritable champ de bataille de l'unité haïchine est décidé ça sera elle droite et du coup la carotte est très certainement arrivé avec le reste de l'armadaï à mon avis y aura toute l'unité haïchine alors vous voulez dire que allez l'unité haïchine le moment que vous attendiez est arrivé votre champ de bataille vous attend que 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 combien sommes-nous la réponse est bien sûr toute l'unité tu peux rajouter un petit c'est vrai que j'avais appelé qu'ils étaient 8000 au total et pour le coup et ben là franchement c'est encore plus de circonstances toi en gros il avait teasé le 800 fois pour mieux en mettre en place le 8000 qui arrive pour le coup maintenant tu naisses et ils sont tous là à la 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 ils vont nous faire kiffer attend est-ce qu'ils sont là nos franges archers j'ai pas trop trop regarder à s'ils sont là au top ça va être tellement jouissif c'est à cette suite d'art qu'elle va être complètement folle et pour le coup là là ouais là on démarre 2018 très très fort alors on dirait que nos hommes sont aussi arrivés avec les 3000 hommes de l'unité kyokai l'unité haïchine compte le nombre impressionnant de 8000 hommes l'unité haïchine attendait unité pourquoi ils sont autant et bah oui c'est une véritable armée mais à la base c'était une unité un nombre qui pourrait être considéré comme une armée d'une taille capable de mettre la pression sur les ennemis rien qu'en apparaissant et là pour le coup ça va être une guerre totale là va y avoir des morts monsieur il ya étalez vous sur la pente formation en carré alors dit karyoten et je crois qu'on n'est pas tout à fait la dernière page l'avant-dernière formation en carré basse alors formation carré formation carré ne perdait pas une bonne blague ou un petit peu formation tortue c'est un petit peu même style alors quelle vitesse de déploiement et sans aucune erreur quoi et ouais monsieur ces types sont bien entraînés ouais on dirait que cela va être des adversaires compliqués l'unité haïchine et pour le coup tu n'as pas pu prendre l'initiative et pour le coup vous allez devoir tous vous regrouper généraux de zao avant de vous prendre une pls magistrale ou on ton vieux m'a dit qu'il n'enverra plus de renfort à l'aile droite ce qui veut dire que la victoire dépend de nous deux et ben unité haïchine que la fête commence et le chapitre qui se termine là dessus d'ailleurs chapitre qui était sorti avant je vous ai dit on démarre bien l'année on aurait pu dire aussi qu'on termine de l'année qu'officiellement au japon est sorti un petit peu plus tôt tu vois il sorti avant à la base il sorti la semaine dernière c'est important c'est le président je sais pas sur un des chapitres cette semaine pour le coup même s'il semblerait maintenant c'est bon que les fêtes sont passées on peut retrouver un rythme normal mais voilà prudence quand même sait-on jamais mais quoi qu'il en soit tout ce moment là je vous tiendrai au courant courant de la semaine si bien sûr il ya des chapitres du young job qui sont prévus de son verra bien c'est un nouveau chapitre que vous pouvez être sûr qu'il y aura un chapitre de kingdom sinon ça aurait été annoncé si même kingdom était en pause ce qui n'est pas le cas donc pour le coup on verra bien comment tout ça évoluera par la suite mais c'était juste encore une fois jouissif sur kiffant sur puissant et quoi qu'il en soit 18 va être une très 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 grosse année pour kingdom et ben déjà voilà rien que dans rien dans ce qui va arriver à très très court terme avec la suite de cet affrontement et cette guerre totale sur l'aile droite de qui nous peut peut-être même rire beaucoup d'ailleurs de décider d'intervenir mais qui sait que s'il porte un coup de sif maintenant la chine en plus voilà il va la voir qu'il ya toujours une taille chine donc pour le coup ça peut même voilà ça nous dise même forcément quand le poids de futurs très très gros combat pour la suite des festivités en tout cas moi j'espère que ce chapitre vous aura plu n'hésitez pas à réagir dans les commentaires que toujours vous abonner c'est pas le cas faire voilà c'est votre bonne résolution de 2018 vu que encore une fois pour et puis par exemple on active aussi la petite cloche de notification vu que j'ai eu beaucoup de retours par rapport au fil d'abonnement encore une fois et le fait que tout le monde ne recevait pas toutes les vidéos et qui sortait donc la notif au moins vous êtes au courant de tout ce qui sort donc vraiment abonnement plus motifs si c'est pas encore le cas ça serait juste là c'est le combo parfait et à rester connecté parce qu'on attend aussi pas mal de chapitres qui devraient pas tarder à sortir chapitre 100 de l'attaque des titans dont on m'a dit beaucoup beaucoup de bien on parle même de meilleurs chapitres de l'histoire du manga donc celui-là je l'attends avec une impatience de non dissimulé le prochain chapitre de chocokino c'est moi c'est qu'il devrait arriver dans la journée et nana tsaïza et aussi peut-être dans la journée aussi c'est pour jamais encore une fois resté connecté et je crois pas qu'il y aura des épisodes de black clover aujourd'hui ce que sinon ça serait ce d'une sorte aux alentons de le midi il n'y a rien eu qui est sorti sur crutch roll donc voilà je tiendrai au courant si jamais ça ça sort son sortira si un épisode normalement ça devrait pas être le cas voile et de toute façon c'est normal c'est aussi normal aussi vu qu'il y a pas mal d'animés qui se prennent une semaine de pause pas soit qu'ils ont pris la semaine dernière sur qu'ils apprennent cette semaine donc quoi c'est pas c'est pas si grave que ça voilà en tout cas moi j'espère que ça vous aura plu je vous dis avec beaucoup d'impatience sa semaine prochaine peut-être avant pour le prochain chapitre de kingdom si la première semaine à tous